Mis en examen pour viol et agression sexuelle, Gérard Depardieu fait face à un nombre croissant d'accusations de violence sexuelle. Selon une révélation de Mediapart en avril 2023, 13 femmes auraient été victimes de ces agissements. Depuis sa mise en examen, l'acteur de 74 ans a été exclu de plusieurs projets cinématographiques. Apparemment, de nombreuses actrices refusent désormais de travailler avec lui. Récemment, Gérard Depardieu a été évincé d'un film réalisé par Michel Hazanavicius. Dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro le 1er octobre, l'acteur a exprimé l'impact de ses accusations sur sa vie et sa carrière, déclarant, « Je croyais mais ne foutre, mais non, en fait, non. Tout cela m'atteint, pire encore, m'éteint. » Cette situation soulève la question de savoir si, depuis le début de toute cette histoire, l'acteur bénéficie du soutien de ses proches. Gérard Depardieu, retranché dans la solitude selon Closer, dans son édition du vendredi 6 octobre, Gérard Depardieu semble mener une existence recluse. L'acteur présumé innocent se taire dans son hôtel particulier du 6e arrondissement de Paris. Il ne sortirait que rarement de chez lui, à l'exception de quelques escapades vers son château de Tigné, en Anjou. A Paris, Gérard Depardieu limite ses sorties au strict minimum et fréquente occasionnellement un café à proximité de l'hôtel Lutetia, où il réside habituellement. Malgré sa réputation et ses réalisations dans le monde du cinéma, il a été rejeté par ses pairs. En outre, selon les informations de l'hebdomadaire, ses proches familiaux ainsi que ses amis sont aux abonnés absents. Gérard Depardieu arobasse des airs un choix radical face à la situation actuelle, Gérard Depardieu a pris une décision significative concernant sa carrière. Son agent, Bertrand Delabay, a déclaré à l'AFP que l'acteur, père de plusieurs enfants, dont Guillaume, Julie, Roxane, et Jean Depardieu, n'acceptera plus aucun projet pour le moment, dans le contexte actuel. Malgré sa décision de se retirer de la scène médiatique et de limiter ses apparitions en public, le célèbre acteur devra bientôt faire face à une nouvelle épreuve. L'émission télévisée Complément d'Enquête prépare un épisode sur celui qui aurait souillé Charlotte Arnoux, selon nos confrères. Cette enquête médiatique pourrait mettre encore davantage en lumière la situation actuelle de l'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada